Bonjour à tous et toutes. Le tour d'horizon rapide de quelques théories du sacré que nous avons effectuées la semaine dernière nous a éclairés sur différents points que je résume. Le premier point est la prégnance de la quête des origines dans l'usage de ce concept de William Robertson Smith à Camitaro, dans une certaine mesure, en passant par Émile Durkheim et René Girard, ce dernier que je n'ai fait qu'évoquer. On l'avait pressenti en mode mineur avec la citation de Jean Bottero parlant de représentation du sacré associée aux religions dites primitives. Le deuxième point est l'importance de l'attention aux rituels et à leurs fonctions sociales dans la mise en place sociologique de l'opposition sacrée profane. Même si croyances et pratiques sont placées sur le même pied dans la définition de la religion par Durkheim, le chemin qui mène à cette définition est essentiellement nourri par des références à des rituels. En revanche, le sacré substantifié, au sens de l'expression sous la forme d'un substantif et pas sous la forme adjectivale, donc le sacré substantifié, réifié, voire ontologisé par Otto et Eliade ne s'appuie guère sur de telles références. Rituels, je veux dire. Entre les croyances entendues au sens de représentation comme Durkheim et les pratiques, ce sont les premières qui soutiennent la vision mystique du sacré que l'on trouve chez Otto et Eliade. Le troisième et dernier point est le statut constitutif de la notion de sacré dans la définition même de la religion que livrent, d'une façon plus ou moins explicite, les différents auteurs que nous avons passés en revue. Souvenez-vous de celle que proposait Henri Hubert dans l'introduction au manuel d'histoire des religions de Chantepi et de la Sausseille, la religion et l'administration du sacré. « Dès lors, et je vous renvoie ici aux leçons précédentes, quand Jean-Pierre Vernon soulignait dans la préface des origines de la pensée grecque le caractère profane et positif d'un type de pensée extérieur à la religion, c'est bien la dichotomie sacré-profane que sous-tendait son affirmation. La grèce de la rationalité naissante ne se reconnaissait plus nécessairement dans un quelconque fondement sacré. » Je voudrais explorer cette voie, je vous l'ai dit, en interrogeant le lexique grec de la sacralité et non du sacré, et vous savez à présent que cet infléchissement du terme n'est pas gratuit. « La sacralité, disais-je, à savoir, une qualité spécifique qu'il faudra déterminer, dont seraient revêtues des choses, des temps, des espaces, voire des personnes, et il faudra comprendre comment. La manière dont les Grecs ont pensé ce que nous traduisons par sacralité devrait nous permettre de mieux appréhender l'articulation de ce domaine spécifique de leur expérience à d'autres dimensions de la vie sociale, et par social, j'inclus ici ce qui relève à la fois du politique, de l'économique, du culturel, dont la religion fait partie. Par ce biais, se dessine la problématique de la norme religieuse et des questions d'autorité dont vous pourriez penser que je l'ai oubliée en chemin, et qui est donc ici l'intitulé général du cours de cette année. En effet, si je choisis de déployer systématiquement, et vous le verrez, non sans une certaine obstination, le lexique de la sacralité, c'est pour saisir ce qui pourrait l'attacher aux manifestations du pouvoir et de l'autorité avant d'en venir aux normes entendues au sens le plus large du terme au cours des périodes de formation de la police de la cité, à savoir entre les 8e et 5e siècles. La compréhension fine des usages des mots est une voie d'accès précieuse aux représentations des locuteurs et à l'appréhension des contextes dans lesquels ils s'inscrivent, comme je l'ai évoqué, en vous parlant des travaux de Jean Rudard, auxquels je vais revenir tout de suite, et de la Begriffe-Geschichte autour de Reinhard Koselek et ses collaborateurs. Dès lors que nous révèle l'usage grec du vocabulaire de la sacralité, que l'on s'attachera donc d'abord à circonscrire et à comprendre, sur les divers aspects de la représentation du monde que se donnaient les Grecs au moment où se mettait en place la cité, comment nous permet-elle, cette représentation, de saisir les relations qui s'instaurent entre communautés humaines et sphères suprahumaines, puisque nous allons très vite constater qu'en pays grec, il est impossible de dissocier la sacralité et les dieux. Nous allons également constater qu'une stricte opposition entre sacré et profane qui en ferait deux ensembles absolument et définitivement opposés l'un à l'autre ne fonctionne pas en contexte grec, et il faudra comprendre ce que cela implique. Je reformule dès lors le constat sur lequel j'ai refermé la leçon de la semaine dernière. Je le reformule autrement. Une fois que l'on a quitté l'empiré de la théorie, ou plutôt des théories, les données culturellement déterminées que saisisent l'historien dans leur variété, s'échappent très facilement du filet théorique élaboré pour les saisir. Cela n'invalide nullement, j'y insiste, l'intérêt des théories qui sont bonnes à penser, mais qui, à certains degrés de généralité, ne sont plus forcément opératoires pour l'historien dans sa pratique. J'en viens maintenant au cœur du propos et au matériau grec lui-même. Alors, comme vous le savez certainement, en grec, il n'existe pas moins de quatre adjectifs qui peuvent être rendus en français avec plus ou moins de pertinence, et on verra que c'est souvent moins que plus, par l'épithète sacré, voire saint. Il s'agit de Hieros, Hossios, Agnos, Hagios. Ce sont surtout les deux premiers, Hieros et Hossios, qui vont me retenir cette année. Alors, évidemment, la période est particulière. J'avais initialement prévu que des invités au séminaire viennent approfondir certains aspects de mon propos. Pour des raisons évidentes, j'ai choisi de reporter ces séminaires à l'année prochaine, puisque la thématique choisie sera loin d'être épuisée en une seule série de cours, et donc, il y aura des ouvertures par le biais d'interventions de collègues sur toute une série d'éléments que j'aborderai déjà cette année et que je poursuivrai l'année prochaine. Mais au moins, on aura la possibilité d'interagir avec des collègues en présence, du moins, je l'espère. Quatre mots, disais-je, quatre adjectifs. Alors, le chant, sémantique de la sacralité en grec n'est évidemment pas un chant d'investigation vierge loin sans faux et j'ai fait l'exercice de la bibliographie sélective à ce sujet que je présente à l'écran mais que vous pourrez évidemment télécharger sur le site pour vous en saisir comme bon vous semble. Mais voilà, depuis, je commence par le livre de Wilger en 1922 avec un article de Wulfing von Martitz très célèbre en 1960. La question de Joros chez Homer à laquelle je vais m'attacher a déjà été aussi plusieurs fois abordée et vous voyez que ça continue jusqu'à l'ouvrage de Saskia Pels en 2016 tiré de sa thèse sur Rossios. Donc, un chant déjà largement balisé mais concernant Joros par lequel je vais ouvrir ma réflexion. Le travail essentiel reste à mon sens et vous vous en doutez vu ce que je vous ai déjà dit de ce chercheur, le livre de Jean Rudard intitulé Notions fondamentales j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler il y a deux semaines dont certains points de vue ont été utilement nuancés dans les opéras inéditas du même auteur publié en 2008. Alors, dans la bibliographie que je viens de vous montrer j'ai privilégié évidemment vu mon propos immédiat celle qui concerne Joros mais vous aurez vu apparaître aussi quelques autres réflexions et bien justement le livre de Williger sur Haggios l'important article de Chantraine et Maçon en 1954 sur la valeur du mot Haggios et je le disais l'étude de Saskia Pé le 126 sur Oscius avec alors des réflexions plus générales celle de Rudard on vient d'en parler Walter Burkert dans son manuel d'histoire de la religion a quelques excellentes pages sur ce vocabulaire là aussi et André Mott avait publié en 1986 un essai sur l'expression du sacré dans la religion dans la religion grecque donc avec le vocabulaire les quatre termes que je viens d'évoquer plus quelques autres donc encore une fois le téléchargement des diapositives vous permettra de vous saisir de cette bibliographie si vous le souhaitez hieros disais-je alors parlant de hieros une première remarque s'impose comme vous le savez certainement l'existence du neutre en grec permet aisément de transformer un adjectif en concept voilà quelques exemples l'adjectif kalos devient tokalon la beauté donc le beau devient la beauté ce qui est beau devient la beauté l'adjectif dikaios devient to dikaion et ce qui est juste devient la justice agatos to agaton même chose ce qui est bon devient le bien kakos ce qui est mal devient le mal or que devient hieros quand on lui applique le même procédé to hieron n'est pas le sacré ni même la sacralité si je veux poursuivre ma nuance de la semaine dernière mais c'est le sanctuaire la langue grecque qui dispose pourtant de l'outil pour ce faire n'actualise pas l'abstraction de l'adjectif au contraire le résultat du processus langagier qui fait passer de l'adjectif hieros à to hieron est on ne peut plus concret puisqu'il désigne un espace dont la qualité spécifique est d'être hieros l'espace est sacré dira-t-on en première instance en première approche et devient un sanctuaire to hieron n'est donc pas le sacré mais la chose sacrée pour reprendre la formulation de Durkheim qui me convient parfaitement en l'occurrence et cette chose est tout à fait spécifique puisqu'il s'agit d'un espace ancré dans un territoire donné c'est un premier constat important qui manifeste allez je vais risquer l'expression comme une résistance grecque au sacré ontologique et méta-historique si vous me permettez ce clin d'œil à ce que nous avons étudié la semaine dernière j'ajouterai un constat à cette réflexion cette réflexion liminaire sur cette concrétude en quelque sorte de l'opération qui consiste à passer de l'adjectif au au neutre substantivé j'ajouterai donc un constat à cette réflexion en faisant référence à l'évolution dont témoigne à cet égard l'œuvre de Jean Rudard puisque je vous ai dit que ça restait une œuvre importante je voudrais décortiquer certains aspects de son approche dans sa thèse publiée en 1958 où il parlait de ces différentes notions puisque ce sont des notions fondamentales il mettait donc à l'épreuve deux notions interprétatives cette fois déduites de son étude du vocabulaire du sacré donc de ses différents termes en grec les deux notions qu'il mettait à l'épreuve dans la compréhension de ces adjectifs grecs c'était la notion d'ordre associée au champ sémantique de Hossios et l'idée de puissance qui rôdait autour des mots de la famille de Hieros d'Agnos et d'Aguios selon lui à la première alors pardon dans l'ouvrage de 58 tel qu'il a été réimprimé en 1992 Rudard rédigeait une préface donc dans la réédition de 1992 il rédigeait une préface et il revenait sur ces deux notions d'ordre et de puissance et à la première celle d'ordre il préférait désormais celle de règle écrivait-il dans cette préface mais sans s'apesantir malheureusement sur les raisons de ce choix et l'absence du chapitre qui était prévu sur Hossios dans l'essai sur la religion grecque malheureusement ne permet pas de savoir où sont sa réflexion l'avait amenée alors je reviendrai bien sûr sur la notion de Hossios et la notion d'ordre ou de règles qui l'impliquent mais c'est la notion de puissance qui m'intéresse ici puisque elle est associée à Hieros dont je vais m'occuper la notion de puissance que ce dernier Rudard considérait initialement en 1958 comme une réalité indépendante des choses où elles se manifestaient en fait elle n'était pas sans évoquer même de loin la notion d'un sacré indépendant de ces manifestations en 1958 Rudard est de ce point de vue je dirais en phase avec l'esprit du temps sur le sacré même s'il ne l'exprime pas aussi clairement le sacré comme puissance extérieure aux objets qu'il affecte et il le reconnaît dans la préface de 1992 je vous ai pris ce passage du sacré tel qu'il est signifié donc je cite Rudard du sacré tel qu'il est signifié par Hieros les Grecs ne se font point un concept ils ne le tiennent pas non plus pour une réalité indépendante des choses où ils se manifestent à eux c'est une qualité dont ils perçoivent intuitivement que de telles choses sont revêtues c'est pourquoi écrivait-il donc en 1992 revenant sur son travail de 1958 c'est pourquoi je commettais une erreur en laissant à croire qu'il existe dans le monde une puissance religieuse dont une certaine part se trouverait ici et là concentrée dans des objets sacrés fin de citation et effectivement alors la préface est courte évidemment donc heureusement qu'on a eu les inéditas dans les inéditas donc inachevés de 2006 où le chapitre pardon de 2008 non 6 je ne sais plus où le chapitre sur les hieras est bien présent Rudard ne parle plus de puissance de cette manière on voit bien que de ce point de vue la préface de 1992 marquait une transition quand il use du terme de puissance c'est affecté d'un complément qu'il associe au dieu la puissance de par exemple dans les opéras inéditas des phénomènes comme je le cite la pluie le surgissement d'une source la croissance de la végétation la génération des animaux quand ils prennent une ampleur inusité manifeste la puissance de l'activité divine avec une évidence particulière et signale ainsi la sacralité d'un site fin de citation donc ici c'est la puissance de l'activité divine donc vous voyez que la puissance est définie sur un lieu fondroyé par exemple c'est la puissance de Zeus qui s'est manifestée et qui confère dès lors sa sacralité au lieu en question et il explique davantage encore un peu plus loin dans les opéras inéditas donc en revenant sur sa dissertation de 1958 et je le cite les choses sacrées donc vous voyez là on retrouve l'adjectivation les choses sacrées se montrent ainsi capables d'agir dans la vie du monde et dans celle des sociétés sur le cours des événements j'en concluais jadis qu'elles étaient à des degrés divers chargées d'une sorte de puissance apparentée aux forces cosmiques et à celles des dieux je me trouvais ainsi plus ou moins entraînée à assimiler le sacré à cette puissance j'utilisais du moins la notion de puissance pour définir la notion de sacré ça c'était l'état des lieux en 1958 nous avons constaté maintenant puisque c'est la conclusion d'un développement que les grecs parlent de choses sacrées mais ne traitent jamais du sacré abstraitement c'est le tohieron dont je parlais tout à l'heure ils n'ont point de nom pour en désigner la notion il est donc illusoire de préciser ce que cette notion aurait été pour eux fin de citation comme je l'ai rappelé dans une leçon antérieure en parlant de la de l'étude de l'étude lexicale Rudard n'était guère un théoricien mais la dernière phrase du passage que je viens de lire donc il est illusoire de préciser ce que cette notion aurait été pour eux mérite qu'on s'y arrête un bref instant afin d'éviter les malentendus quand j'ai plaidé ici même il y a trois ans je le rappelais la semaine dernière pour l'usage du concept opératoire de religion pour aborder le polythéisme grec j'ai fait la distinction alors entre concept opératoire d'une part et d'autre part le lexique directement tiré de la langue de la communauté étudiée en bref ce n'est pas parce que la langue de la communauté étudiée n'intègre pas d'équivalent strict du concept en question que celui-ci est invalide car s'il n'existe pas en grec je suis toujours sur la notion de religion de notion unique que l'on puisse traduire sans remords par religion il existe néanmoins des périphrases qui permettent de considérer que le concept opératoire de religion tel que je l'ai défini à l'époque a quelque pertinence pour saisir son objet nous avions vu alors ce qu'il en était chez Hérodote et permettez-moi de me faire faire un peu d'auto-publicité je vous renvoie donc à ces considérations aujourd'hui publiées dans un livre paru au Bellet en novembre 2020 ce qui est une période très peu appropriée pour publier un ouvrage mais il n'en va pas de même pour le concept de sacré donc encore une fois religion on n'a pas le terme tel quel dans le lexique grec mais on peut considérer que à titre opératoire en tout cas c'est ce que j'ai essayé de vous montrer c'est ce que j'ai plaidé alors on peut considérer que le concept opératoire a une vertu explicative il n'en va pas de même pour le concept de sacré me semble-t-il en effet l'arrière-plan de la réflexion est différent puisque la langue grecque dispose d'au moins un adjectif sacré d'au moins ainsi que de la possibilité de générer la notion en neutre singulier c'est ce dont je suis parti c'est ce dont je suis parti toutefois ce mouvement naturel de la langue on l'a vu ne produit pas le sacré il produit le sanctuaire dès lors quand Rudard écrit qu'il est je le cite à nouveau illusoire de préciser ce que cette notion aurait été pour eux il me semble rester en delà de ce que l'on peut dire de cette absence de conceptualisation j'en déduirais pour ma part que même à titre opératoire le sacré en tant que concept est impropre à comprendre les représentations grecques de ce qui est hieros donc premier constat par rapport à cet ancrage dans la réflexion de Rudard je poursuis la lecture toujours dans les opéras inéditas je lis avec vous nous avons en outre connu une chose simple les grecs établissent une relation entre la chose sacrée et les dieux c'est quelque chose sur lequel évidemment on va revenir elle leur paraît évidente dans un grand nombre de cas il la recherche ou la présuppose quand elle reste invisible et mystérieuse nous avons lieu de penser qu'atteint par l'homme à travers la chose sacrée les dieux réagissent et que les effets produits par le contact de cette chose résultent en définitive de leur intervention fin de citation comme je l'écrivais dans la préface à l'édition de cette inédite de Rudard entre 58 et 2008 la puissance générique de 1958 donc a reflué dans la réflexion de Rudard et avec elle je pense aussi le sacré comme catégorie dans son oeuvre les dieux sont revenus pour occuper le champ laissé vacant par le départ d'une puissance générique qui aurait agi indépendamment d'eux-mêmes dès lors et donc on voit cette évolution qui me semble extrêmement intéressante de la pensée de Rudard dès lors même si Durkheim on l'a vu la semaine dernière a voulu se débarrasser des dieux dans sa définition de la religion au profit de l'opposition entre chose sacrée et chose profane il me semble et c'est ce sur quoi j'avais terminé la leçon dernière il me semble décidément qu'on aurait tort de faire de même pour appréhender la religion grecque à mettre l'accent sur ce qui est sacré pour ne rien dire à ce stade du profane je vous ai annoncé ça pour plus tard on risque de perdre les dieux au passage et si cela advient le polythéisme grec devient incompréhensible Jean Rudard avait quant à lui intégré ce constat donc je viens de vous le montrer entre 58 et 92 et a fortiori dans l'inédit de 2008 où il écrit joliment c'est une expression que je pense vous avoir déjà montré il y a un certain temps il écrit joliment d'une certaine manière ce qui est hieros se trouve sur une voie qui conduit du dieu à l'homme et de l'homme au dieu la qualité que désigne le mot touche à ce qui est divin et détermine ce qui relève de la relation au dieu mais pas les dieux eux-mêmes c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner la qualité de hieros ne s'applique pas aux dieux eux-mêmes un dieu n'est pas saint un dieu n'est pas sacré en tout cas avec hieros on verra que agnos par exemple peut être appliqué à une divinité mais pas hieros on a parlé du sanctuaire donc je quitte maintenant l'analyse du travail de Rudard pour vous en montrer à la fois l'évolution et l'actualité on a parlé du sanctuaire donc en commençant au hieron il s'agit disais-je d'un lieu dédié à une ou des divinités d'autres occurrences non substantivées donc comme adjectif qualifie des éléments concrets qu'ils soient ou non fabriqués un territoire peut être hieros mais des objets manufacturés peuvent le devenir également la qualité de hieros ne devient donc pas une abstraction du type de ce que certains des auteurs étudiaient la semaine dernière appelait le sacré elle se laisse appréhender dans du concret le fait que l'adjectif puisse s'appliquer à des données davantage abstraites comme par exemple la coutume ou la loi on le verra n'invalide pas un tel constat j'y reviendrai dans quelques semaines j'étudierai dans un moment je vous l'ai dit en parlant de la bibliographie et de hieros chez Omer j'étudierai dans un moment des passages tirés de la poésie archaïque mais je commencerai par quelques cas toujours à la période archaïque dont la dimension concrète est immédiate puisqu'il s'agit d'objets ou de fragments d'objets inscrits mis au jour dans des espaces qu'ils contribuent souvent à identifier en tant que sanctuaire plusieurs formules et c'est ces formules qui m'intéressent sont attestées à la période archaïque et on trouve aisément ces différentes formules dans l'inventaire de Maria Letizia Lazzarini les formules des délicaces votives de la Grèce archaïque publiées à Rome en 1976 et je voudrais vous montrer quelques exemples de ces formulations qui datent essentiellement du VIe siècle premier exemple donc à Sparte dans le sanctuaire d'Artemis Hortia un plat à vernis noir du début du VIe siècle comprend cette inscription Ritisa alors voilà on ne sait pas très bien ce que c'est peut-être le nom de la dédicante Anetiké Irone alors on voit bien qu'il y a sans doute un niveau d'alphabétisation assez limité il y a des fautes il y a des lettres qui manquent néanmoins l'expression est intéressante on voit ici le verbe de la dédicace Anetitemi et puis le complément d'objet Irone Yerone donc Yaron en doréen Yaron donc c'est une femme sans doute à dédier un Yerone inscrit inscription sur ce plat sacré autre exemple plus élaboré et sans doute une alphabétisation plus élevée un fragment de vase mis au jour à Nocratis dans le delta égyptien fragment de vase daté aussi du VIe siècle avec cette inscription Euclès Anetikén Yeren Tephrodite pardon Tephrodite c'est-à-dire Euclès a dédié alors Yeren cet objet au féminin Hieros à Aphrodite cette dernière expression est rare mais intéressante dans la mesure où l'expression déploie de façon concomitante l'acte dédicatoire donc aussi bien dans celle-ci que dans la précédente déploie l'acte dédicatoire qui est traduit par le verbe anatithémi et le statut que ce dernier confère à l'objet en question le dédicant ou la dédicante a déposé un objet pour la divinité elle est nommée à Nocratis c'est Aphrodite elle est sous-entendue à Sparte dans le sanctuaire d'Artemis sortia on peut imaginer que c'est Artémis la destinataire et c'est cette déposition le fait d'Anathithéna qui va permettre à l'objet d'acquérir ce statut d'être hieros ou hiera selon le genre de l'objet en question la destinataire divine quand elle est nommée est audatif dans le cas de Nocratis c'est destinataire au sens strict avec toujours le destinataire au datif on trouve des expressions plus ramassées vous avez ici datant de la deuxième moitié du sixième siècle le bord d'un vase en bronze mis au jour à Loussoy en Arcadie où on voit inscrit hiera ta artamiti donc objet hieros à Artemis mais il faut bien reconnaître que les cas les plus nombreux font apparaître le nom du dieu au génitif vous avez sous les yeux une série d'exemples ici deux proviennent d'Athènes un provient d'Olympie des vases de bronze mis au jour sur l'acropole d'Athènes et datés du sixième siècle sont explicitement considérés comme chacun et hieron des Athénaias donc hieron d'Athéna donc vous n'avez pas le datif là vous avez le génitif même chose pour une fiale de bronze même expression d'Olympie provient un casque corinthien offert là-bas au sixième siècle aussi hieron tout dios c'est-à-dire tout dios donc le statut la dédicace et le statut hieron est associé au génitif de Zeus ils sont susceptibles ces formules sont susceptibles d'être la version ramassée d'une formule également présente dans les dédicaces de la période archaïque et où l'objet parle à la première personne ce qui est une formule aussi bien bien connue par exemple cette plaque de bronze d'Olympie datée du tout début du cinquième siècle yarros to dios emi je suis yarros de Zeus même chose sur l'acropole d'Athènes où on a vu les exemples précédents on a cette fois-ci le emi qui vient s'ajouter athénaas hieron emi ou hiera emi athénaias donc même chose je suis hieron d'Athéna je suis hieros d'Athéna avec le parallèle de l'expression qui conjugue à la première personne du singulier le verbe de la dédicace ici vous avez un vase mis au jour dans les rayons de Délos une coupe athique donc à figure noire de la deuxième moitié du sixième siècle donc une certaine épignotée c'est la dédicante donc c'est le plaqué enfin la coupe qui parle épignotée m'a dédié à Hera et puis ailleurs sur la coupe vous voyez le bord de la coupe en fait est inscrit des deux côtés avec deux formules qui se répondent l'autre formule je suis d'Era donc j'appartiens à Hera épignotée m'a dédié et encore une fois ici j'ai fait un parcours cursif dans un matériau extrêmement ample et je pourrais multiplier donc les exemples tout en soulignant peut-être que l'interpellation du lecteur à la première personne que l'on trouve à la même époque sur les tombes sur des bornes tendra à disparaître au cours de la période classique alors voilà donc le premier petit dossier que je voulais vous présenter dans cette configuration dédicatoire la qualité d'être hieros est acquise par un objet du fait qu'il passe de celui qui l'offre au dieu qui le reçoit c'est évident le plus souvent dans un sanctuaire de ce dernier à savoir hieron l'équivalence des expressions hieros du dieu je suis hieros du dieu et celle qui dit simplement j'appartiens au dieu atteste que l'adjectif hieros marque une sorte de transfert de propriété par le geste qui consiste à déposer ou aurais-je peut-être envie de dire à soulever parce que anatitémie c'est ça il y a alors peut-être n'était-ce plus tout à fait ressenti le terme s'est-il démonétisé au fil du temps mais quand on dit déposer en fait on traduit de façon un peu inadéquate le mouvement même qu'exprime le verbe c'est plutôt soulever si je prends le verbe au pied de la lettre soit donc il s'agit de soulever disons un objet pour un dieu au datif et qui devient l'objet du dieu au génitif dès lors si j'en reviens à la question de la traduction dans le registre de la sacralité que nous avons esquissé pour Hieros l'acte dédicatoire est à proprement parler ce que nous appelons une consécration le geste ainsi posé dont on ignore malheureusement le détail au moment où il est effectué confère à l'objet un nouveau statut à savoir celui de propriété du dieu ou de la déesse à qui il a été offert à partir de ce moment et c'est une notion sur laquelle je vois l'occasion de revenir parce qu'elle est complexe l'objet est-il inaliénable sauf à prendre quelques précautions particulières il a été retiré de l'usage et de ce qu'on pourrait appeler la circulation horizontale au sein de la société qui produit ces objets pour s'inscrire dans une perspective verticale le rapport au dieu et s'immobiliser cette verticalité pourrait être induite par le préfixe du verbe anantithémi et par ce geste d'élévation de suspension qu'il décrit j'aime à penser que cette verticalité n'est pas que abstraite les objets dédiés de la sorte ne disposent pas d'une sacralité qui leur serait intrinsèque et n'importe quel objet qu'il relève de la vie quotidienne du dédicant ou qu'il ait été fabriqué pour l'occasion peut acquérir la qualité d'être hieros il s'agit donc d'une décision humaine de la même manière que le choix de placer un sanctuaire à tel ou tel endroit sera dans une majorité de cas le fruit d'un même type de décision le statut ainsi conféré est une donnée objectivable l'objet ou l'espace en question est désormais la propriété du ou des dieux partir ainsi du corpus épigraphique des dédicaces archaïques dans toute leur sécheresse permet une première approche concrète tangible du champ sémantique de l'adjectif alors évidemment on va le voir tout de suite quand on élargit l'investigation à la poésie archaïque le dossier se complexifie d'emblée tous les usages ne peuvent être immédiatement rapportés à la notion de propriété divine l'éventail des emplois devrait nous permettre d'affiner la compréhension de la qualité induite par Hieros en tout cas c'est pour ça que je vous emmène dans ce parcours car comme le disait mon collègue Dario Mantovani dans un de ses premiers cours de l'année 2019 ici même j'ai beaucoup aimé son expression la poésie est la voie la plus rapide pour saisir un concept je souscris totalement à cette affirmation ce détour par la poésie devrait nous permettre par un effet de retour de réinterroger dans les semaines qui viennent les éléments déduits du petit corpus épigraphique des dédicaces à savoir les notions même de propriété et d'inaliénabilité mais entrons maintenant dans ce corpus plus séduisant bien sûr que ces pauvres dédicaces très modestes mises au jour dans les sanctuaires de la Grèce en effet la poésie archaïque d'Homère et d'Ésiodes recèle différents usages de l'adjectif hieros dont un nombre important relève de ce que nous avons décelé dans les dédicaces il y a un arrière-plan qui est partagé la trace d'une relation au Dieu mais le constat est évidemment assez général et j'aimerais entrer dans le matériau concret pour affiner avec vous la compréhension de ce qui est en jeu dans l'usage de l'adjectif dans l'épopée homérique je commencerai par là la moitié des occurrences de Hieros qualifie un lieu et parmi ces lieux on trouve sans surprise les sanctuaires que l'on vient d'évoquer avec la forme neutre au Hieron quelques exemples le brillant bois sacré de Poséidon à Onchestos en Béossi la demeure sacrée d'Athéna sur l'Acropole de Troie c'est-à-dire son temple le bois sacré d'Athéna en Féassie où Ulysse guidé par Nusicaa se met à prier la déesse est également sacré sur le rivage de l'île d'Ithaque la grotte des nymphes et vous voyez ici au champ 13 de l'Odyssée tout près s'ouvre une grotte aimable et sombre Hieron numphaon donc j'ai traduit consacré aux nymphes qu'on appelle Nayade dans tous ces cas on a affaire à la consécration d'un espace même si dans le cas de la grotte des nymphes d'Ithaque le poète associe la grotte à l'habitat des déesses elles-mêmes qui s'y adonnent à leurs activités il fait dès lors du sanctuaire où se rendent les hommes le résultat d'un choix divin c'est très intéressant et ça la poésie permet évidemment de voir ce renversement de perspectives il y a donc une tension dans la même dans la mention même d'un hieron en tant que sanctuaire une tension entre la consécration humaine et l'élection divine et c'est une potentialité non négligeable dès qu'il s'agit des sanctuaires y a-t-il des espaces qui sont plus précisément ressentis comme étant un lieu adéquat pour tel ou tel dieu c'est une question intéressante qu'avait posé c'est pour ça que je n'y arrête pas qu'a posé très pertinemment mon collègue Pierre Brûlé dans un livre publié en 2012 dont je ne peux que vous recommander la lecture comment percevoir le sanctuaire par extension la qualité des sanctuaires pardon par extension de la qualité des sanctuaires les hôtels qui s'y élèvent peuvent évidemment être aussi qualifiés de hieroi pour la même raison d'autres types de lieux comme les cités murailles des cités reçoivent cette qualification mais j'en diffère le traitement au terme du voyage dans la poésie épique donc retenons pour l'instant ces lieux consacrés Hieros peut aussi qualifier des temps il y a les lieux mais il y a aussi les temps spécifiques le jour qui arrive ou l'obscurité qui s'installe vous voyez ici de vers formulaires qu'on retrouve très régulièrement dans l'Iliade un temps que dure à l'aurore et que grandit le jour sacré on va le traduire comme ça pour le moment Hieron et Marre autre passage du chant jusqu'à ce que le soleil se couche et que survienne l'ombre sacrée c'est également le cas chez Hésiode que je convoque ici vous verrez que je vais faire des allers-retours entre les deux corpus dans les travaux et les jours Hésiode parle de la nécessité de prier les dieux et par l'encens et le vin que leur faveur soit requise au moment de dormir et qu'en monte la sainte lumière Faos alors là j'ai pris la traduction de Brunet qui traduit par sainte lumière Faos Hieron voilà alors une telle sacralité du jour de l'ombre de la lumière est plus ample que celle qui peut s'attacher par exemple à tel ou tel jour du mois voué à tel ou tel dieu on trouve ça chez Hésiode notamment je n'ai pas repris le texte ici mais le Hieron et Marre peut être aussi tout à fait le jour consacré à tel dieu dans ce cas précis on parlera de consécration au sens que nous avons évoqué pour la propriété divine mais dans les exemples que vous avez sous les yeux ici donc ces éléments du temps et du cycle du temps la sacralité dont il est question ne relève pas du registre de la propriété divine mais d'une manifestation qui relève de la sphère suprahumaine c'est la régularité du cycle temporel qui explique me semble-t-il que soit invoquée la qualité de Hieros dans la formulation de ces vers de tels rythmes créent les conditions mêmes de l'existence ce qu'Hésiode dans sa Théogonie exprime alors d'une manière généalogique sans recourir au terme Hieros en l'occurrence mais en faisant de l'air lumineux de l'air obscur des dieux à l'aube même du cosmos je lis la traduction avec vous de l'abîme béant donc ce que le grec exprime par chaos de l'abîme béant ce furent Tereb donc qu'on peut traduire par l'air obscur et Nux la nuit qui naquirent et de la nuit à leur tour éternt l'air lumineux et émerait le jour qu'elle enfanta devenue grosse de son union avec Hérèbe l'air obscur donc vous voyez que dans le début de la Théogonie cet espace-temps primordial associe l'air et la durée qui sont tous deux lumineux d'une part et d'autre part l'air et la durée obscur pardon émerge ainsi d'emblée l'alternance entre le jour et la nuit et avec elle une des conditions nécessaires de la cosmothéogonie pour que les dieux et les hommes prennent leur place dans le monde en cours d'élaboration mais revenons chez Homère pour aborder d'autres nécessités de l'existence au livre 11 de l'Iliade dans l'attente du vieux Nestor une captive fait un mélange d'aliments pour désaltérer et revigorer les guéris revenus du front parmi eux se trouve de la farine donc parmi ces éléments pas parmi les guéris mais parmi les éléments les aliments se trouve de la farine qui est qualifiée de de hieros donc vous avez ici la farine d'orge sacrée c'est l'orge en l'occurrence qui est sacrée nous sommes donc ici dans un registre alimentaire à cette référence j'ajouterai un passage du livre pardon du chant 5 où le poète va opérer une de ces nombreuses comparaisons entre les tourbillons de poussière que soulèvent les guerriers les guerriers qui vont s'affronter et une aire de battage du blé je lis la comparaison comme le vent emporte la balle du blé sur l'air sacré donc voilà l'expression qui m'intéresse hieras aloas sur l'air sacré lorsque vannent les hommes et que la blonde d'éméter sépare au souffle des vents le grain de la balle alors les monceaux de paille blanchissent ainsi alors les athéens et voilà évidemment la suite du propos cette excursion sur une aire de battage du blé après la récolte est l'objet de la l'élément de comparaison l'expression hieros acte est apparemment héritée d'un temps où l'adjectif ne comptait que deux terminaisons parce que c'est vraiment une expression que l'on retrouve ailleurs donc cette expression hieros actos on la voit aussi chez Hésiode dans les travaux et les jours comme on peut s'y attendre vu la thématique de l'œuvre dans l'injonction à prier Zeus et Déméter pour qu'ils favorisent la maturité de leur jeu sacré et donc vous avez ce passage ces deux vœurs donc prix Zeus chtonien et la pure Déméter que le fruit sacré de Déméter devienne mature donc on voit encore une fois l'attribution de cette qualité à des céréales deux autres passages de chez Désiode des travaux et des jours font référence aussi à l'ère de Batage et je lis les deux traductions avec vous « Quand parait la force d'Orion incite tes hommes à fouler le blé sacré de Déméter dans un cercle sur un terrain éventé sur une aire à la belle courbure autre passage « Lancez le blé sacré de Déméter le septième jour du milieu du mois sur l'air à la belle courbure » donc vous avez cette terre de Batage qui ici n'est pas qualifiée de Hieros comme dans la comparaison de l'Iliade mais vous avez chaque fois cette expression de Déméteros Hieronactène donc cette fleur sacrée de Déméteros si je peux traduire poétiquement l'expression Dans toutes ces occurrences le grain et donc la farine sont un don de la Déméter céréalière et l'air de Batage où s'opère la séparation du grain de son enveloppe en devient un lieu sacré où la déesse elle-même agit L'explicitation de Hieros qu'impliquent ces deux passages conforte l'idée qu'un dieu est à l'œuvre d'une manière ou d'une autre quand Hieros est convoqué Mais ce qui m'importe ici c'est de voir aussi outre la réflexion la remarque sur l'action la puissance divine qui s'exprime ce qui m'importe aussi de souligner dans ces différents passages c'est de voir surgir une référence aux impératifs de l'existence qui s'ajoute au cycle cosmique que l'on vient d'évoquer à savoir le bios donc la subsistance nécessaires aux humains pour vivre on voit bien qu'il y a une association privilégiée avec ces éléments de l'existence humaine enfin dernière composante de cet ensemble un texte que je veux vous soumettre l'eau des fleuves au champ de l'Iliade le vieux Nestor tente de ramener Achille au combat et raconte des hauts faits de sa jeunesse et lors d'une incursion en Élide raconte Nestor ils sont arrivés près du fleuve Alphée au milieu du jour raconte Nestor nous avons atteint alors Hieronron Alpheo donc je peux traduire en première instance par le cours sacré de l'Alphée là nous avons offert de beaux hieras et je traduis cela comme ça pour le moment nous avons je reviendrai évidemment sur cette expression plus tard dans la réflexion sur le sacrifice nous avons offert de beaux hieras à Zeus très puissant et un taureau à l'Alphée un taureau à Posséidon ainsi qu'à Athéna aux yeux pères une génisse indomptée donc série de sacrifices qui sont faits quand les guerriers arrivent près du fleuve alors Alphée en l'occurrence dans ce passage est assurément un dieu il reçoit un taureau il reçoit un taureau et vous remarquerez que ce n'est pas Alphée lui-même qui est qualifié de hieros donc ce qui n'invalide pas la remarque que j'ai faite tout à l'heure sur le fait qu'un dieu n'est pas qualifié de la sorte ce qu'il est en revanche c'est l'eau elle-même c'est le cours l'écoulement du fleuve qui est dit hieros ce que j'aurais tendance à comprendre comme la mise à disposition de l'eau pour les humains par le dieu du fleuve de la même manière que la farine et le don de Déméter bien entendu la sacralité de l'ère de bataille du blé ou celle du cours d'un fleuve n'est pas de la même intensité qu'un hieron en tant que sanctuaire mais la qualité de hieros qui s'y attache dans les vers du poète exprime quelque chose de la relation entre mes dieux que ces espaces manifestent et qui a un rapport étroit et c'est mon premier constat au terme de cette leçon qui a un rapport étroit avec certaines des nécessités les plus impérieuses de l'existence humaine ça je dirais que c'était le volet humain de l'application de hieros de la qualité de hieros dans la poésie archaïque nous verrons la semaine prochaine que la qualité de hieros peut aussi s'appliquer à certains éléments du seul monde des dieux tels que le dessinent Homère et Hésiode ce qui nous offre un autre angle d'attaque pour comprendre l'application de cette qualité et nous permettre d'affiner la compréhension du terme donc j'envisagerai ces cas la semaine prochaine après avoir posé une question que j'ai laissée en suspens jusqu'ici à savoir celle de l'étymologie du terme qu'il me semble intéressant de discuter avec vous mais ce sera pour la semaine prochaine merci pour votre attention merci pour votre attention Merci.